Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. En fait, en zone de PPA, de plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut interdire l'utilisation des appareils les plus polluants. Et si on prend le cas de la vallée de l'Arve, sur ma circonscription, qui verra dès le 1er janvier 2022, l'interdiction de l'utilisation de ces appareils très polluants, dont les foyers ouverts, le chauffage résidentiel au bois a été identifié comme une des causes les plus polluantes pour les particules fines. Et effectivement, dans la vallée de l'Arve, le secteur résidentiel représente 68% de ces émissions de PM10, qui sont les particules fines polluantes. Lors de la vente ou de la location, un diagnostic technique obligatoire est déjà prévu. Or, ce diagnostic n'est pas suffisamment efficace. Travaillé avec Atmos, cet amendement vient compléter ce diagnostic par une annexe qui définit et clarifie la conformité de l'appareil de chauffage au bois. Merci, monsieur le député. Je partage ce qui a été dit par mes collègues de la majorité, donc c'est avec plaisir que je donne un avis favorable. Pour des raisons de rédaction et de contenu, je donnerai un avis favorable aux amendements d'Emilie Chalas et de Xavier Roseraine. Je mets au voie l'amendement ainsi sous-amendé, ayant reçu un avis favorable de madame Chalas et de monsieur Roseraine, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Sous-titrage Société Radio-Canada